Bonsoir. Nous tenons à remercier Mme la maire Anne Hidalgo qui a mis cet auditorium à notre disposition et Mme Catherine Vieux-Charrier, maire adjointe chargée de toutes les questions relatives à la mémoire du monde combattant. Nous remercions Mme Lemar Delay, adjointe à la mairie de Paris, chargée de toutes les questions relatives à l'enseignement supérieur, la vie étudiante et la recherche qui nous ont fait l'honneur de parmi nous ce soir. Nous remercions aussi très chaleureusement M. Mourali Venou, responsable de la logistique des espaces du sous-sol et toute son équipe pour leur aide à préparer cette soirée et ce soir même pour le son et la vidéo. Nous remercions aussi chaleureusement celles qui ont assuré l'accueil, Pauline, Louise, Sophie, Lydia, Simine, Isabelle et plus particulièrement Alain Moreau, membre du conseil d'administration de l'association Germain-Tillon qui réalise la captation vidéo. Et enfin vous tous venus si nombreux pour cette soirée organisée pour le 75e anniversaire de la libération des camps de concentration. Je vais laisser la parole à Mme Nelly Forget qui est présidente et cofondatrice de l'association Germain-Tillon. Il ne faut pas se tromper, je suis encore un peu active, mais je suis surtout donneur. Et si je prends la parole, c'est malheureusement pour prendre la place de Geneviève Zamanski-Bonin, secrétaire générale de notre association qui a tout préparé cette manifestation et qui a été retenue par de cruels événements familiaux qui l'empêchent d'être parmi nous ce soir. Mais elle pense bien à nous et je crois qu'elle serait heureuse de voir que la salle est bien remplie pour assister au spectacle que va nous offrir Roselyne Sarrazin. Avant de laisser la parole justement à Roselyne Sarrazin, je voudrais vous dire quelques mots de l'association Germain-Tillon qui est donc l'organisatrice de cette manifestation. Cette association a été fondée du vivant de Germaine avec elle-même avec pour objectif de sauvegarder ses archives. C'était à ce moment-là la seule préoccupation et la mission a été accomplie puisque maintenant il y a un fonds très important d'archives qui est déposé à la Bibliothèque Nationale de France. Il y a déjà des chercheurs qui ont publié sur les archives de Germaine et il y a aussi un fonds très important à la maison de la résistance et de la déportation de Besançon où toutes les archives relatives à la résistance et à la déportation ont été déposées. Notre association avait donc cet objectif initial que Germaine lui avait délégué mais très vite les activités ont été beaucoup plus importantes sans que nous les ayons cherchées et depuis maintenant 16 ans puisque elle a été fondée en 2004 il y a eu beaucoup d'activités de réalisation de l'association qui d'abord a été la responsable de l'édition de cinq livres de Germaine qui dans son grand âge avait encore le courage d'écrire mais plus beaucoup le courage de s'occuper de l'édition. Un site internet a été créé qui existe et que vous pouvez consulter. Nous avons réalisé deux expositions dont quelques panneaux sont à la porte d'entrée de la salle et que vous avez pu voir. Nous avons également réalisé un film Germaine Tillon par elle-même et une version anglaise qui est largement diffusée puisqu'il a été retenu par l'Institut français et il est donc mis à la disposition des 134 centres culturels français à travers le monde. Nous avons appris par exemple Geneviève a eu l'occasion de rencontrer la directrice du centre culturel d'Asmara qui est comme chacun sait la capitale de l'Erythrée et qui a dit mais je veux ces films car je m'en sers pour apprendre le français à mes élèves érythréens. Donc voilà le destin de réalisation où Germaine sert aussi à apprendre le français. Une des réalisations importantes aussi a été l'organisation d'un colloque international qui s'est tenu au CESE il y a deux ans et dont les actes vont être prochainement imprimés. Et puis alors je passe sur les très nombreuses inaugurations et autres manifestations auxquelles l'association a participé ou a été le promoteur. Car l'association sert un peu de centre de ressources pour toutes les initiatives cherchant à mettre en valeur l'œuvre et le nom de Germaine Tillion. Nous avons une photothèque, nous avons des témoins, nous avons des publications, nous avons des expositions qui permettent à tous ceux qui veulent organiser un événement Germaine Tillion d'avoir de la matière. Enfin l'association participe à un réseau de quatre associations sœurs qui chacune ont aussi l'objectif de faire connaître Germaine Tillion et deux au moins sont représentées ici je pense. Il y a l'association de Besançon où Roselyne Sarrazin est un membre actif et qui s'appelle À la rencontre de Germaine Tillion. Il y a une importante association en Bretagne là où Germaine a vécu ces dernières années à Plouinec qui s'appelle Maison Germaine Tillion et qui est actuellement très occupée par la sauvegarde de cette maison. Il y a également une association en Ile-de-France à Corbeil sur les pas de Germaine Tillion et toutes ces associations travaillent dans la plus grande harmonie et confiance. Voilà, donc je vous ai présenté cette association. Lorsque nous aurons des débats, je serai à votre disposition pour vous donner des renseignements complémentaires et d'ailleurs à l'entrée vous avez trouvé une documentation sur l'association. Je vais maintenant céder à nouveau la parole à Viviane qui, je vais le dire parce qu'elle ne l'a pas dit, elle a beaucoup de titres pour parler car non seulement elle est membre de l'association mais elle est aussi la fille de quelqu'un qui a été déportée à Ravensbrück et qui a été la collaboratrice de Germaine pendant de nombreuses années. Merci. Alors moi je vais te dire encore quelques mots et c'est pour vous présenter mon amie Roselyne Sarrazin qui va vous parler avec les mots de Germaine Tillion. Comédienne, elle a été formée par Paul Leca au Conservatoire de Beaux-Sons. Assistance de Denis Lorca au Centre Dramatique, elle travailla avec Jean-Luc Lagarde au Théâtre de la Roulotte puis au Théâtre du Marché et le cabinet lyrique dans le Loiret. Entraînée à l'impro théâtrale, Roselyne créa différents concepts d'improvisation. À son arrivée en Petite Montagne dans le Jura, elle fonda en 1977 le Théâtre de la Petite Montagne. Elle interprétera des fables de La Fontaine, exercices de style de Raymond Queneau et des contes et légendes du Jura. En 2005, elle découvrit les textes de Germaine Tillion. Depuis, elle a mis en scène et interprété le Fers-Tuf-Bar aux Enfers. Aujourd'hui, elle a choisi d'adapter du livre de Michel Reynaud, L'enfant de la rue et la dame du siècle, un monologue qui a pour titre L'Europe a commencé à Ravensbrück. Donc, je vais laisser Roselyne utiliser le mot de Germaine et donc, elle est l'auteur, mise en scène et interprète de ce monologue. Roselyne. Il y a au départ, il y a un enthousiasme. Il y a en 1933, une Allemagne qui vient d'être vécue de façon très dure, je parle de la défaite de 1918, au moment où ces jeunes gens s'engagent dans la Waffen-SS, c'est la période qui va de 1918 à 1933. À cette époque, l'Allemagne est un pays où il règne une gabegie totale. Alors, nous pouvons parfaitement comprendre qu'il s'enthousiasme pour quelqu'un qui remet de l'ordre. C'est là le problème. Quelques-uns sont assez intelligents pour lire vraiment les principes du bonhomme et puis, il y a tous les autres qui ne les lisent pas. Et Hitler a pris le pouvoir. Cet individu, éminemment dangereux, je dirais dangereux dans tous les sens du mot, dangereux pour l'Europe et pour l'humanité tout entière. Et puis, surtout dangereux pour l'Allemagne. En 1933, il y a déjà quelques philosophes et écrivains qui en ont conscience et qui aboutissent dans les camps de concentration. Beaucoup de communistes, toutes sortes d'opposants, des penseurs, même un prix Nobel de la paix, Karl von Osseski, qui était journaliste. Il recevra son prix en détention au camp de Papenburg. Bref, tous les opposants sont arrêtés. En 1933, j'avais fait un voyage en Allemagne. J'ai vu le début du nazisme. J'avais une répugnance pour les théories nazies, pour le style nazi, le folklore nazi, pour le racisme, surtout. Quand les étudiants racistes me racontaient, assez naïvement d'ailleurs, que la France était négrifiée jusqu'à la Loire. Bon, je les ai laissés parler. Et au bout d'un moment, ça a commencé à me taper sur les nerfs. Alors, je leur ai demandé « Vous connaissez l'histoire du peuplement germanique ? » Et là, j'ai commencé à leur parler de Saxo Grammaticus, danois du XIIe siècle, qui raconte les premières inventions, invasions, pardon, germaniques. Et je leur dis « Ben voilà, il y a une grande famine en Scandinavie, alors, les jeunes, les gaillards costauds, ceux qui ont du courage, ils partent devant, et ça a fait les Français, et puis les froussards, les vieillards, les traînes-la-pâte, ils sont restés un peu plus un peu plus près, et ça a fait les Allemands. Eh bien, ils m'ont cru, ils m'ont cru, je vous jure, non mais, ils étaient tristes, ils étaient consternés. et j'ai passé dix jours en Bavière en 1938. Alors là, là, dix jours en Bavière, j'ai vu le nazisme. J'ai perçu physiquement la menace, elle était éclatante. C'étaient les déclarations tonitruantes, c'étaient les foules extasiées, c'était l'air renfroigné quand je disais que j'étais française. Il y avait un peuple allemand derrière Hitler. En tout cas, l'opposition se taisait. Il y avait eu sur le peuple allemand une grande influence par ce courant d'idées, mais aussi, ils étaient terrorisés. Il y a eu de nombreux allemands déjà arrêtés et massacrés. Il y a eu une terreur allemande et puis, il y a eu une terreur autrichienne, une terreur polonaise, une terreur tchèque et plus tard, la terreur française. J'y suis dès 1938. Je faisais partie du musée de l'homme et il y avait beaucoup d'émigrés allemands. Ils avaient été embauchés avec toutes sortes de combines, de particularités pour survivre tout simplement. Majoritairement des juifs. Il y avait beaucoup d'émigrés allemands, des gens qui s'étaient enfuis d'Allemagne avant d'être pris. Ils ne rajoutaient pas sur ce qu'ils nous racontaient. Je pense même qu'ils étaient bien en dessous de la réalité. Et ce qu'on savait sur les camps à ce moment-là, on ne savait pas où y dire. Le pacte germano-soviétique 23 août 1939, c'est l'origine de la guerre. Pour moi, Staline, c'est le grand responsable. C'est lui qui cyniquement a décidé de déclencher une guerre mondiale en s'alliant à Hitler. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais été tentée d'être communiste. J'étais vraiment indigné qu'on abandonne la Tchécoslovaquie et quand Franco a pris le pouvoir. Indigné, consterné parce que il y avait eu la non-intervention de la France en Espagne pour soutenir la République. Elle m'avait mise hors de moi. Franco, il était automatiquement l'allié de Mussolini et de Hitler, donc de nos ennemis. Et puis en 40, alors en 40, j'étais indignée qu'on ne continue pas le combat et qu'on arrête la lutte. Ce qui a pesé beaucoup dans l'attitude de la France, ça a été la grande saignée de 14-18, ça c'est indiscutable. lorsque j'ai entendu le discours de Pétain le 17 juin 40, excusez-moi, mais je suis sortie dans la rue pour vomir. C'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. j'étais dans un état et ce qui m'avait mise hors de moi et parmi les choses que j'ai le plus exécrées chez Pétain, ça a été le fait de remettre à Hitler des personnes qui s'étaient réfugiées chez nous. et j'avais trouvé cela, j'avais ressenti cela comme un acte immonde. Pétain était indiscutablement antisémite, ça il n'y a pas l'ombre d'un doute. Le 18 juin, j'ai pris connaissance du discours de De Gaulle. C'était sur une route qui était bombardée un après-midi et ça c'est une chose qui est restée. Nous étions avec maman et ma grand-mère dans un fossé assise et il y avait des militaires avec nous en uniforme et c'est un officier polonais qui, assis par terre dans le fossé, a dit il y a un général qui a dit à Londres que la guerre n'est pas finie. Ah, nous avons dit puisque la guerre n'est pas finie, nous aussi nous pensons que la guerre n'est pas finie. et nous sommes avec les alliés. Moi, j'ai exécré Vichy de la première seconde d'une façon totale. Je dirais qu'il y avait chez moi un patriotisme primaire. Voilà. Moi, j'étais 100% pour De Gaulle ou plutôt je pensais à ce moment-là que De Gaulle pensait comme moi, comme nous. Ce n'était pas nous qui pensions comme De Gaulle, c'était De Gaulle qui pensait comme nous. D'ailleurs, je croyais que c'était un pseudonyme, De Gaulle. nous sommes rentrés à Paris, je crois, oui, par le premier train après le 17 juin. quand vous voyez quand vous voyez les premiers Allemands entrer dans Paris. C'est une douleur profonde. C'est une douleur intense je connais des gens qui se sont suicidés. Dès la première seconde, pour ma mère, il est impensable de ne pas résister. Nous avons tous pensé que ce pétain était un grotesque. Ma mère était une femme remarquablement intelligente, d'une intelligence très libre. Le fait que la France soit envahie était une chose intolérable. et accepter cette situation, ce qui était le cas de Pétain, était un acte pour nous, un acte scandaleux de lâcheté. La première chose que j'ai faite, j'ai pris mon vélo et je suis partie au siège de la Croix-Rouge. Parce que je me disais que toute seule je ne pouvais pas faire grand-chose. alors il fallait que je me mette en rapport avec des gens qui avaient envie de faire quelque chose. J'arrive à la Croix-Rouge, les bureaux étaient vides, je traverse les bureaux et je trouve enfin une dame. Je me présente, elle se nomme et je lui dis exactement ces mots. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Elle me répond, je ne sais pas. Et elle me donne un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone d'un colonel. C'est le colonel O.A. Et je téléphone au dit colonel et quelques jours plus tard, il m'appelle et il me demande de venir visiter un appartement, un appartement qui était vide et sur lequel il avait mis une plaque où il y avait écrit UNCC Union Nationale des Combattants Coloniales. et il me demande de recruter des bénévoles. Des bénévoles qui viendraient le matin et l'après-midi pour faire des courriers et pour faire aussi des colis pour tous les prisonniers de guerre qui étaient originaires des colonies. Et puis, dans ce lieu, nous allons commencer à recevoir des courriers, des évadés. Alors, j'ai pris contact avec mes amis du Musée de l'Homme qui avaient envie de s'organiser aussi. Boris Vildé qui était prisonnier s'était échappé, il s'était évadé. Il y avait aussi Anatole Levisky, il y avait Yvonne Audon. Alors, nous avons constitué un groupe. Nous avons essayé de raccorder des petits ruisseaux, des tout petits ruisseaux qui étaient autonomes au départ. Nous avions soi-disant un service de ravitaillement qui était en réalité un service d'évasion et qui était un endroit où nous recevions de temps en temps aussi certains agents de renseignement. Mais il y en avait d'autres qui venaient directement chez le colonel, d'autres qui venaient directement chez moi. Le groupe est infiltré par des agents doubles. Je citerai un certain Gaveau qui m'arrêterait là. Et plusieurs membres de notre groupe sont arrêtés dès le début de 1941. Alors, en 1941, j'essaie d'informer Londres par divers moyens. Nous avions plusieurs contacts et on m'envoie à Lèche au début de 1942. Un prêtre. Il habite avec ses parents au presbytère de la Varenne. Il est beaucoup plus patriote que tout le monde. Il fait des discours enflammés. Il fait des prêches pleins d'allusions. Et je me dis « Bon, 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 reste sur tes gardes. » Et je fais faire une enquête sur lui. Chose que je n'ai jamais fait pour personne. Je fais faire cette enquête par mon amie Jacquotte qui travaille au Musée de l'Homme. et elle va voir une religieuse qui lui dit « Non, Lèche est un vrai prêtre. Oui, il habite avec ses parents. Alors moi, je me dis imbécile et honnête « Tu vois la Gestapo partout ? » Mais en réalité, à Lèche, il est payé mensuellement par la Gestapo depuis 1941, décembre 1941. Il a écrit à la Gestapo pour être embauché et la Gestapo l'a mis au service de l'Abbvert. C'est un homme pervers. Mon impression c'est qu'il a agi par amour de l'argent. Tout ce que nous savons de lui, c'est qu'il a mené une grande vie après. Il avait deux maîtresses qui étaient également appointées par l'Abbvert. Elles ont été jugées en même temps que lui, c'est comme ça qu'on le sait. Je me souviens, c'était un jeudi le jeudi 13 août 1942. Rencontre sous la gare de la Bastille avec au Café Ligout, avec Aleche, parce qu'il faut lui remettre un document qui doit partir à Lyon, et Gilbert de l'Intelligent Service. Gilbert est l'adjoint de Jacques Legrand. Jacques Legrand était le chef de réseau. Jacques Legrand recevait des ordres de Londres et pour nous, les ordres de Londres, c'était parole d'évangile. Et ordre de Londres de faire évader un condamné à mort qui se trouve à Fresnes. Or, moi, parmi mes idées fixes, il y a celle de faire libérer, de faire évader tous les condamnés à mort. parce que mes amis du Musée de l'Homme, Boris Vildé, Anatole Lévisky, Georges Hittier, René Sénéchal, Nordmann, Jules Andrieux, ils viennent d'être fusillés le 23 février 1942. Bon, alors, Gilbert remet les documents micro-filmés dans une petite boîte d'allumettes à Aleche. et nous partons en direction de la gare de Lyon. Alors, j'avais mon vélo, donc je vais à pied mon vélo à la main avec à ma droite Aleche et à ma gauche Gilbert. Nous marchons et soudain, j'ai un sentiment de danger. Je dis à Gilbert, allez-vous sans. Gilbert me regarde avec des yeux d'épanol breton. Bon, il s'en va. Et nous marchons, nous arrivons, gare de Lyon. Nous approchons du portillon où mon poing sonnait autrefois les tickets et je tends la main à Aleche pour lui dire au revoir. Il me regarde, il prend ma main dans les siennes avec un regard qui se voulait pathétique, truc qui me fait horreur. Et là, je me dis vraiment, ce type, il y a quelque chose de malsain chez lui. Or, peut-être une minute, pas plus, une minute plus tard, police allemande, suivez-nous. Mais monsieur, pourquoi m'arrêtez-vous ? Vous pensez peut-être que je suis juive ? Oh non, qui me dit ? J'ai bien vu que vous n'étiez pas, en ricanant. Nous sommes au portillon du quai, à Aleche, passe le portillon, je le vois partir et je constate que personne ne le suit, pas un seul personnage étrange le suit. Et nous montons dans une voiture, une traction avant, et puis nous nous allons ruer Sausset. Ce qui m'avait troublée, chez Aleche, de l'autre côté du portillon, c'était son regard triomphant. Alors, dans la voiture, j'y repense, mais je parle avec celui qui m'a arrêté, le commissaire. alors je discute avec lui, je n'ai pas peur. Je lui demande d'où il vient, alors il me dit je suis de Munich, je lui dis, alors moi je lui parle des châteaux de Bavière, Neuschwanstein, discute. et puis nous arrivons. Alors là, nous arrivons dans rue des Saussets, dans un bureau où il y a cinq ou six hommes en civil et un militaire, un officier, très nerveux, très agité. et je me dis ils ont l'air rudement contents et je me dis que le 13 ne m'a pas porté chance. L'officier a ouvert mon sac à main et il a pris dans mon sac à main, il y avait une petite boîte métallique dans laquelle je mettais toujours un morceau de sucre parce que comme c'était la période de restriction, j'avais toujours un sucre pour mon café de midi. Et il la tenait et il me dit connaissez-vous monsieur Bernard ? Alors là, j'avoue que j'ai eu un moment d'angoisse intense parce que monsieur Bernard, c'était le nom de guerre de Jacques Legand. alors il ouvre la petite boîte et puis dans la boîte il y avait un petit bout de papier blanc, vous savez, le petit papier d'origine du sucre et alors il le prend, il met du produit dessus, il le regarde, il le prend avec une loupe. Moi je rigole en moi-même parce que c'est un papier blanc plus blanc que blanc. Mais dans mon sac, il y avait une petite note, comme une petite note d'épicerie sur laquelle j'avais écrit salsifis, 20 francs, carottes, 12 francs, salade, je ne sais pas, enfin n'importe. Et ça, ça c'était le numéro de téléphone de Jacques Legrand. Il le prend, il le jette à la corbeille. Eh bien, ces deux petits faits simultanés m'ont rendu tout mon sang-froid. bon, Gilbert a été arrêté, je ne vous ai pas dit, mais Gilbert a été arrêté, en fait, je l'ai su plus tard, bien sûr, mais deux ou trois minutes après moi, près de la gare de Lyon. Et je pars à la santé. Et nous traversons la place de la Concorde. Je me dis, c'est la dernière fois que je la vois. Je pense qu'ils vont me fusiller. Vous voyez ? Et je suis mise au secret tout de suite. Pendant tout ce temps-là, ils m'ont interrogée. Cette fois, je me souviens, je me souviens, une fois, j'étais près d'une grande fenêtre. La nuit tombait, j'étais debout. Et c'est mon commissaire, celui qui m'avait arrêtée, qui me dit, enfin, vous fusilliez. Alors, là, j'ai pensé intensément à un tas de choses. Vous savez, comme dans un accident de voiture, on voit toute une vie défiler. et en voyant ça, j'ai haussé les épaules comme ça. J'ai levé mes épaules et frossé les épaules. Oh, excusez-moi. Je suis émue. Je lui dis, excusez-moi, monsieur, je... Excusez-moi. Je vous avais oublié. Ce qui a beaucoup fait rire mes camarades plus tard. À la santé, je n'ai pas dormi plus d'un quart d'heure d'affilée. J'entendais les cloches de l'église tous les quarts d'heure. Et je peux vous dire que ces deux mois à la santé ont été une des deux grandes douleurs de ma vie. Et je n'ai pas pleuré une minute. J'étais comme un cadavre. Exactement comme un cadavre. Et... Et c'est depuis cette expérience carcérale que je garde une... une extrême attentive compassion pour toutes les personnes qui sont prisonnières, quelles qu'elles soient. À la santé, je suis entrée en contact par la fenêtre. Tous les carreaux de ma cellule étaient cassés. Alors, j'ai parlé à la femme qui occupait la cellule en dessous de la mienne. Et je lui faisais passer mon... mon pain. Parce que je n'avais pas faim. Je lui faisais passer mon pain avec, vous savez, un petit bout de ficelle comme font tous les prisonniers. ils appellent ça le yo-yo et ils... hop, on passait des objets. Et elle, quelques jours plus tard, à la place du pain, elle m'a fait remonter un petit crayon. Oh, il n'était pas... pas plus grand que mon pouce, mais aussi gros, au moins aussi gros. Elle, ce petit crayon, elle n'en faisait rien. Mais moi, avec ce crayon, j'ai pu... pour ne pas perdre la notion d'exister, j'ai écrit. Chaque jour, quelque chose. Alors, tuer 25 punaises, tuer 30 punaises, sur le plâtre du mur de ma cellule. On me lit mon acte d'inculpation. Ça devait être en octobre, donc octobre 42. Cinq motifs. Quand même énorme, hein ? Cinq motifs. Assistance sociale, espionnage, affaires d'évasion, hébergement de parachutistes, entreprise contre la police allemande. Bon, je me dis que je vais être jugée. Alors, je vais essayer de démolir mes cinq motifs. Et je suis transférée à Frennes le 13 octobre 42. Mais j'attends pour écrire. Je me dis qu'au 1er janvier, ça va, on va changer d'équipe. Donc, en janvier 43, je demande du papier et de l'encre et j'écris une réponse à mon acte d'inculpation. Et, alors, je ne vais pas vous la lire, mais vous savez que si vous voulez la lire, c'est tout à fait possible dans tous les ouvrages. On la trouve très facilement. Parce qu'elle est, il paraît qu'elle est très intéressante à découvrir, avec un peu d'humour. bref, j'écris le double sur un morceau de tissu. Et je glisse ce morceau de tissu dans la doublure d'un pantalon de ski que m'avait fait, m'avait apporté mon ami Marcel Montmarché qui s'occupait de mon linge, qui s'occupait aussi de nos colis. D'ailleurs, on va le regarder. Voici la lettre écrite sur le tissu. Donc, si un jour, vous avez envie de la voir réellement, vous pouvez vous rendre au musée de la résistance de Besançon, à la citadelle à Besançon. Vous pourrez voir cette lettre-là, écrite donc sur du tissu. Et, pour la faire passer, voilà le sac, enfin, c'était le pantalon de ski, mais pour faire passer des messages, voilà le sac dans lequel le linge sale repartait, le linge propre arrivait à la prison. Alors, Marcel Montmarché, elle avait préparé ce sac et vous voyez, pour être très efficace, Marcel Montmarché, et bien, elle avait fait deux épaisseurs de tissu. Ce qui fait que dans, on avait là, de quoi ? Je vais vous le faire passer. On avait quoi ? Glisser des lettres, des messages. C'était le seul moyen de correspondre. il y avait interdiction d'écrire à sa famille, donc, même des événements familiaux très importants n'arrivaient dans la prison, des informations n'arrivaient que par ce biais-là. Je suis allée dans une prison raconter comment ça s'était passé, je leur ai même expliqué comment, je leur ai donné un petit tuyau, quoi, enfin, mais vous savez, ils en connaissent. ça. Alors, je suis donc restée deux mois à la santé et puis, ensuite, ah, s'il y a une petite musique, là, je danse. Toujours, hein ? Ah ben si ! C'est ma faute, je n'avais pas demandé qu'on essaye de faire ça. Ah mais ce n'est pas grave, tu vois, moi, ça me fait danser. Donc, je suis à Fresnes, nous sommes en janvier et en janvier, j'apprends que maman a été arrêtée et qu'elle est à Fresnes. Elle a été, en fait, arrêtée à même temps que moi, le même après-midi et vous voyez, je ne l'apprends qu'en janvier. Et je le sais parce qu'elle me fait passer par l'aumônier de Fresnes, elle me fait passer une petite imitation de Jésus-Christ. Elle me fait passer ça. Alors, voilà la première page. Et vous voyez, cette petite imitation de Jésus-Christ, moi, je vais m'en servir. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un classique, c'était un ouvrage, un livre chrétien qu'on avait, qui était aussi répandu que l'Évangile à cette époque-là. On en voit moins aujourd'hui. Mais si vous regardez, si vous avez des bons yeux, si vous regardez, on aperçoit en haut à droite J13842. Donc, parce que j'ai décidé que chaque page de cette imitation, chaque page serait comme un agenda. Un jour correspondait à un jour de ma activité. Et à partir de là, je vais pouvoir écrire sur, remettre aussi, tuer les punaises, vous voyez, interrogatoires. On m'apporte quelques objets de toilette, une femme trouvée morte dans sa cellule. Et voilà, chaque jour, il y a pratiquement chaque jour quelque chose écrit. Pour la première fois, 13 septembre, ça fait donc un mois après l'arrestation. Je commence un peu à dormir dès 5 heures du matin. Oui. Et oui, maman a été dénoncée pour avoir logé, caché des gens de l'intelligence service. Et je l'ai aperçu une seule fois, Fren, sur une année. C'était le 11 avril, 11 avril 43, elle était au premier étage, moi j'étais au quatrième étage. Et nos portes étaient ouvertes une fois le matin pour nous servir un repas, enfin un repas. Non, c'était une boisson noirâtre dite café et une soupe. Et ce jour-là, nos deux portes se sont ouvertes simultanément. alors elle me voit, elle essaie de sourire, elle me fait signe. Moi, je j'essaie de sourire, je lui fais signe aussi. la surveillante allemande ne me bouscule pas. Elle pleure en nous regardant. j'avais dans ma cellule, alors, il y avait une planche, il y avait une chaise avec un dossier, alors quand je montais sur le dossier, je mettais ma main sur la planche et je me hissais et il y avait un trou d'aération, un trou de chauffage central. On ne chauffait pas, bien entendu, à Fred à ce moment-là, mais il y avait eu un chauffage central. Alors, quand j'étais debout sur le dossier, j'étais hissée, je pouvais parler et j'ai appelé. Et j'ai commencé à parler avec un peu tout le monde dans la prison autour de moi. La première qui me répond, c'était Evelyne Arel. Alors, elle, Evelyne, la nuit, elle déclouait sa fenêtre et puis elle discutait. Elle discutait avec Daniel qui était juste à côté. Daniel, on en parlera tout à l'heure. Elle parlait la nuit. Pour elle, c'était important. Elles avaient parlé de choses de jeunes filles. Elles avaient 20 ans, toutes les deux. Et moi, j'ai commencé à bavarder avec un peu tout le monde. On n'était jamais arrêté seul. On était toujours arrêté dans un groupe. alors il y avait un besoin vital de savoir qui avait été arrêté dans le groupe. Qui ? Et tout ça dans une angousse terrible parce que pour certaines, c'était les êtres les plus précieux, c'était les êtres les plus chers qui avaient été arrêtés. Et à partir du moment où je n'ai plus été au secret, c'est-à-dire dans le Coran 43, j'ai reçu un colis de nourriture tous les 15 jours. Ça changeait des pépins de courgettes. Et des colis magnifiques. Mes très nombreux amis avaient ramassé tout ce qu'ils avaient de mieux pour nous le faire passer. Alors, j'ai décidé de faire une distribution de mon colis. Il y avait en bas une femme qui avait été arrêtée, qui était au secret et qui n'avait pas droit au colis. Elle était juive, elle était tchèque, elle était communiste et elle avait été arrêtée avec une bombe dans son sac. Donc, elle avait été sauvagement battue et elle était complètement au secret. Alors, j'avais décidé de lui envoyer chaque jour un peu, ça part, un peu chaque jour parce qu'on fouillait régulièrement sa cellule, mais j'avais décidé ça et chaque jour j'envoyais avec le yo-yo, avec le tissu, j'envoyais un morceau de quelque chose à manger. Oui. Mais le jugement n'aura pas lieu. Nous l'attendons mais il ne vient pas et en revanche, nous sommes déportés en octobre 43. Nous avons dû être transférés de Fresnes jusqu'à la gare du Nord et à la gare du Nord nous avons retrouvé là un petit groupe qui arrivait de Romainville, du fort de Romainville et dans lequel se trouvait d'ailleurs Anise, je vous ai parlé de Daniel tout à l'heure, Daniel c'était le petit nom de guerre d'Anise Postelvinet qui à l'époque était une jeune fille de 20 ans et elle s'appelait Anise Girard. Et pour les comptois qui sont dans la salle je dirais qu'elle était née au Bélieu. Elle est née au Bélieu puisqu'elle est toujours vivante. Et donc nous sommes avec Anise, alors là nous montons dans des compartiments tout à fait ordinaires, un train normal, nous sommes gardés par des soldats allemands très bienveillants alors toutes les camarades qui avaient de la famille ont essayé d'écrire des petits messages sur des petits bouts de papier qu'elles ont jetés par les fenêtres. Eh bien sachez que tous ces petits bouts de papier qui ont été jetés, tous ces messages ont été mis sous enveloppe et sont arrivés à leur domicile. il y avait des gens qui suivaient les voies de chemin de fer pour ramasser des cheminots probablement et ils payaient de leur poche à timbre pour faire parvenir le message aux familles. Geste de solidarité important, c'est au niveau le plus large, c'est du main dans la main ça. En tout cas, les cheminots ont été intégralement pour la résistance et combien d'autres, je pense aux postières, tiens, par exemple. Disons qu'il y avait des hommes qui passaient leur nuit à ramasser des bouts de papier et qui payaient les timbres et ça, ça se passait en 1943. Ah, attention. Nous arrivons à Aix-la-Chapelle et la seule chose que j'ai vue de la ville d'Aix-la-Chapelle, c'est la prison. Et les seules personnes que j'ai rencontrées, ce sont les gardiennes. C'était des femmes. Elles s'excusent parce qu'elles n'avaient plus de lit. Alors, elles nous avaient mis de la paille fraîche avec des draps par-dessus. Et c'est-à-dire que, bon, nous, nous étions une cinquantaine de femmes et toutes ces femmes présentes étaient jeunes, élégantes parce que nous étions habillées avec nos vêtements. D'ailleurs, le commandant de la prison d'Aix-la-Chapelle en voyant le groupe de femmes dit « Mais c'est le tout paré qu'on nous envoie. » Les camarades qui sont amenés là, elles sont toutes des NN. Vous savez ce que ça veut dire ? NN, Nart und Nabel, nuit et brouillard. Alors, pourquoi ce sigle ? Eh bien, Hitler. Hitler exige que les personnes arrêtées pour fait de résistance soient fusillées ou décapitées séance tenante. Le haut commandant allemand, il veut bien lui tuer, décapité, fusillé, ça, ça ne le dérange pas. mais ce qui l'ennuie c'est que c'est de le faire sans jugement. Les lois de la guerre, ils les connaissent les commandants et ils savent qu'ils peuvent perdre une guerre, n'est-ce pas ? Alors, il est entendu que lorsqu'on ne peut pas mettre en place le jugement quand c'est difficile d'instruire une affaire, eh bien, puisqu'on ne peut pas ni tout de suite fusiller ni décapiter, les gens sont catalogués dans la catégorie NN, nuit et brouillard, et déportés. Et ils vont tous être sous l'exclusif contrôle de Himmler. le dimanche 31 octobre, arrivés à Ravensbrück, toujours en train de voyageurs, dans des conditions normales de voyage, bien coiffés, avec nos bagages. Le choc fut d'autant plus violent, d'une violence extrême. tous ceux, hommes ou femmes, qui eurent le malheur de connaître un camp de concentration, exprimèrent plus tard la perception immédiate et brutale qui précédait pour eux la connaissance détaillée de ce qui allait, de ce qui les attendait, quelque chose qu'on reçoit en pleine gueule, comme la devinance des bêtes que l'on va tuer, la devinance de la mort. Mise en rang par cinq, donc là, vous voyez, là je vous montre le plan de l'Allemagne et aussi la Pologne, bref, mise en rang par cinq, avec injures, coups, l'attente debout devant les blocs, les bâtiments sombres, un défilé de fantômes, âves, déguenillés, squelettiques, les ragards, l'odeur de tombeaux qui les suivait. Cela permettait tout de suite de savoir que pour eux déjà et pour nous maintenant, tout était fini, que de cet abîme on ne sortirait pas. on nous met en quarantaine. Les Allemands s'étaient aperçus qu'il y avait beaucoup de mortalité par épidémie, alors, c'est certainement pour se protéger eux-mêmes, et bien, à l'arrivée dans les camps, ils mettaient les prisonniers en quarantaine. Alors, nous étions peut-être mille dans un bloc gros comme une maison, tout simplement, dans le même bloc que nous, logeaient des jeunes tchèques qui rentraient d'Auschwitz, qui avaient été ramenés à Ravensbrück et qui racontaient à voix basse ce qu'elles avaient vu là-bas. L'extermination systématique des Juifs, les montagnes de cendres, le gaz, et avec nous, dans ce même bloc, il y avait aussi de jeunes Juifs qui attendaient leur départ pour Auschwitz et qui donc connaissaient leur destin. Et puis, nous étions au bloc 27, ensuite. Alors, au bloc 27, c'était un entassement inouï avec des brutes, un encadrement de brutes mélangés. Nous étions mélangés avec toutes les catégories de détenus. Il y a eu une progression dans le remplissage du camp de Ravensbrück. Le camp, il commence en 1939. Les résistantes allemandes sont les premières à venir. mais déjà, dès 1940, 1941, il y a les résistantes polonaises, les tchèques, les soviétiques. Certaines d'entre elles avaient déjà une tradition séculaire de lutte clandestine. Elles étaient bien organisées, elles étaient intelligentes, compétentes. Nous qui venions de l'Ouest, nous nous sommes arrivés en 1943. et l'expérience de ces anciennes nous a été bénéfiques. Il est juste de dire que l'Europe du troisième millénaire a vu les débuts de l'Europe, on va dire, les débuts de l'Europe sont nés dans l'abîme des camps de concentration. Les droits communs allemands qui étaient censés être les plus actifs au départ étaient à peu près toutes des femmes illettrées, en sauvagées, des brutes absolues je dirais, des femmes tout à fait incapables de tenir un secrétariat. Alors les nazis ont été obligés de prélever dans la hiérarchie communiste tout leur personnel. Moi j'ai tout de suite été très malade. La blocova de quarantaine s'est mise d'accord avec une femme médecin du revire le revire c'est l'infirmerie pour qu'on vienne me chercher de nuit. Il y avait parmi ces parmi ces femmes une grande conscience humaine qui les rendait encore plus belles qu'elles n'étaient. Ce sont elles qui m'ont sauvée. Il y avait d'excellents médecins parmi les prisonnières. Un jour je vois une grosse bonne femme elle s'était accaparée de plusieurs couvertures. Il faisait très froid il faisait moins dix et nous avions à peu près une couverture pour trois et elle elle se les était mise autour de la taille. alors la Vlokova l'a signalé à la Ovsérine la Ovsérine ça veut dire la gardienne il n'y a pas eu d'autre cruauté que de rigoler et de faire complètement déshabiller cette grosse bonne femme. alors je me suis dit je vois ce qui se passe ça ne vaut pas la peine de le vivre et la prochaine fois que je aurais envie de dire non ça suffit je dirai non et ça s'est produit quelques temps plus tard je me suis interposée entre un soldat SS qui était en train de comment dire d'assommer une une détenue française Napoléon vous vous doutez qu'elle était Corse je suis approchée et j'ai dit nein Kenuk a suffi assez si vous voulez assez et là il s'est arrêté et c'est après ça que j'ai écrit le Furfugbar aux enfers dans le fond je devais avoir une nature bienveillante optimiste ben le voilà on va la regarder ce petit Furfugbar voilà le Furfugbar aux enfers que vous verrez donc lorsque vous irez d'ici deux ou trois ans visiter le musée puisqu'elle est dans une jolie boîte transparente là-bas à Besançon bien ah pour écrire le papier ne pose pas de problème parce que nous avions des camarades dans tous les registres du camp et c'est Vlasta une tchèque qui travaillait au service du dessin dans le commando de dessin elle avait donc le plus beau papier possible et puis elle avait des encres de première qualité alors elle me refile les chutes de papier papier très très agréable et je vais écrire cette opérette dans une caisse en bois où m'avait fourré une autre Hénène Bérangère qui en réalité s'appelait Adélaïde Hauteval mais c'était son petit nom de guerre aussi Bérangère elle était Hénène aussi elle m'avait fourré dans la boîte et donc pendant plusieurs semaines j'écris à l'intérieur de cette caisse mais voilà qu'au bout d'un mois je me fais virer je me fais virer du Bétribe parce que nous étions là censés décharger les autres le faisaient moi j'étais cachée dans la caisse mais les autres déchargeaient les wagons qui arrivaient avec le butin que l'on rassemblait à travers toute l'Europe donc je me fais virer et je redeviens terrassière alors là beaucoup plus dur beaucoup plus fatigant terrassière on va vous montrer terrassière terrassière vous voyez toutes les femmes là sont attelées et elles elles tirent un rouleau alors le rouleau vous pouvez toujours le voir si vous allez à Ravensbrück il est derrière le bunker et nous chantons en tirant le rouleau ou bien nous discutons la route est longue 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 travaille sans jamais t'arrêt vous connaissez cette chanson ? oui parce qu'il y en a qui ont été scouts parmi vous il y en a qui ont été scouts et donc ils ont chanté ça mais c'était alors qu'est-ce que nous faisions nous avec mes camarades nous chantions nous faisions des pastiches la chance que nous avions c'était d'avoir le droit de chanter en travaillant on pouvait chanter c'est pas étonnant quelque part parce que le peuple allemand aime la musique aime la chanson alors évidemment c'était une manière amusante de tenir le coup vous voyez la route est longue 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 travaille sans jamais t'arrêter la route est dure 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 surtout si tu es fatigué tu traîneras les lourdes pierres tu pousseras les wagonnets tu brouetteras de la terre et sans jamais te reposer la route est dure 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 quand on a les pieds écorchés la route est longue 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 pour celles qui n'ont pas à manger elle travaille des heures entières mais ne la font guère avancer car elle remue beaucoup la terre mais surtout sans la déplacer etc etc terre à sire la fonction la plus basse j'appartenais à celle qu'on trie tous les jours pour aller faire les gros travaux beaucoup d'ouvrières beaucoup de communistes et sachez que le camp de Ravensbrück fournissait la main d'oeuvre pour des usines allemandes qui se trouvaient à proximité mais l'usine Siemens ça vous dit quelque chose et bien juste à côté du camp exprès construite à côté du camp il y avait l'usine Siemens et des tas d'autres usines nous nous ne pouvions vraiment nous parler que pendant les appels j'avais beaucoup de camarades qui essayaient de se mettre à côté de moi parce que je leur racontais des histoires pour les aider à tenir parce que quand je suis arrivée au camp il y avait trois appels par jour un le matin un le midi et le soir un appel disons meurtrier un appel qui était extrêmement long au moins deux heures par le froid ou le chaud et avec interdiction de mettre une petite un journal sous sa robe pour se protéger du froid donc beaucoup de nos camarades tombaient nous quand nous parlions entre nous le soir aussi nous pensions intensément à la France intensément d'ailleurs il y en a une qui disait la France tout le monde disait vivra la France vivra le soir avant de s'endormir toutes les intellectuels étrangères qui étaient dans le camp avaient envie de nous rencontrer bon il y avait des polonaises il y avait des allemandes il y avait aussi des tchèques elles avaient envie de discuter avec des françaises pour parler d'autre chose que de la soupe certainement c'était une sorte d'évasion je pense à Grethe Buber Neumann Grethe Buber Neumann qui était une prisonnière allemande qui est elle elle est persuadée comme nous toutes que nous avons une chance sur cent de sortir de ce camp et elle veut absolument faire sortir du camp des informations qu'elle possède et ces informations qu'elle possède c'est le goulag puisque Grethe Buber Neumann avait été était une allemande qui était partie avec son mari premier secrétaire du parti communiste allemand en Russie son mari avait été arrêté par Staline elle elle a été en camp dans le goulag pendant plusieurs années et au moment du pacte germano-soviétique elle a été échangée vous voyez entre Staline et Hitler et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée parmi les premières prisonnières du camp de Ravensbrück elle va donc faire encore cinq ans à Ravensbrück alors elle a envie de me rencontrer donc elle s'arrange avec une blocova une blocova qui elle va nous trouver un bloc tranquille où nous pouvons nous retrouver plusieurs dimanches de suite l'après-midi avec donc Grethe Anise et moi Anise Postelvinet parce qu'Anise parle couramment l'allemand alors Grethe dit une phrase Anise traduit et ainsi de suite et moi je retiens beaucoup de choses et il me reste beaucoup de souvenirs de ce qu'elle me racontait ça veut dire quelque chose ça veut dire que cette femme elle tient à raconter cela pour elle c'est plus important que sa propre vie à Grethe ce qui est important pour elle c'est ce savoir-là vous voyez ce dessin-là c'est un dessin que j'ai moi-même photographié parce que c'est un dessin de Seija Stochka c'est une elle était enfant cigane au camp de Ravensbrück puis à Bergen-Belsen elle a eu la vie sauve et cette blonde-là c'est Dorothée Binz et Dorothée Binz c'était une une gardienne une hausse-sérine extrêmement méchante qui terrorisait les enfants dans le camp parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des enfants dans le camp et pas que des enfants de ciganes oui les premières déportations de ciganes ont eu lieu en 40 toutes les variétés d'assassinats ont été essayées sur eux plus misérables encore que les ciganes il y a eu les juives hongroises qu'on avait mis sous une tente presque tous les peuples d'Europe étaient représentés à Ravensbrück anglaise suisse espagnole italienne elle elle faisait partie de notre unité elle parlait pour la plupart bien le français elle avait été arrêtée en France en général les belges aussi furent partie de notre unité l'énorme masse des russes nous est restée plutôt étrangère parce que il y avait la barrière de la langue les yougoslaves les yougoslaves étaient de beaucoup celles qui en masse s'accordaient bien avec nous certaines de mes camarades appartenaient à ce que j'appellerais des dynasties communistes ces ouvrières de base elles me racontaient leur vie la classe ouvrière française moi je l'ai connue à Ravensbrück parce que justement dans nos camarades communistes donc résistantes bien sûr il y avait énormément d'ouvrières communistes les femmes épatantes qui me racontaient leur vie leur histoire non pas d'une manière féminine ou féministe mais qui me racontaient d'une manière familiale collective il y en avait même qui n'étaient pas communistes pas communistes du tout mais qui étaient des résistantes engagées des gaullistes acharnées et qui étaient entrées dans la résistance par passion nationale bon je reste au bloc 27 jusqu'au moment où il décide de mettre toutes les NN dans un bloc spécial NN le bloc 32 on en parle dans l'opérette moi j'étais connue toutes les françaises du camp ce qui fait que dans les oui dans dans les 10 minutes où maman est arrivée au camp je l'ai su par par le bouche à oreille pendant l'appel on est partie directement en quarantaine et pendant ce mois-là et bien moi j'étais terrassière vous connaissez vous avez vu terrassière alors quand le rouleau passait devant le bloc de quarantaine là où Sérine qui avait peur de tomber malade s'en allait et c'était les petites polonaises nos petites camarades polonaises qui étaient chargées de faire la police les bandes rouges alors elle était très gentille donc nous nous pouvions nous arrêter je la la blocova qui était la la chef de bloc du bloc de maman était une femme très gentille qui me laissait entrer qui me laissait glisser sous les tables et je pouvais discuter avec maman tandis que la blocova de mon bloc 32 Knoll Catherine Kate Knoll alors là c'était une femme particulièrement méchante qui était très agressive à mon égard et qui d'ailleurs on lui a fait une chanson bah oui on pouvait pas la rater sur l'air de la valise car elle est en pot de vache c'est une vieille ganache à la patte qui ne tient plus à la cervelle tordue oui avec notre pot de vache nous jouons à cache-cache mais le moment venu gare au coup de pied au cul ah oui maman elle est arrivée donc avec le convoi dit des 27 000 attention les enfants ça veut pas dire qu'il y a 27 000 personnes en même temps c'est parce que leur numéro commençait par 27 000 en réalité elles étaient 958 femmes dans ce convoi qui est parti de Compiègne le 31 janvier 44 et qui est arrivé dans la nuit du 3 février 2h du matin par moins 22 elles sont arrivées dans ce convoi alors on va peut-être voir maman était entourée de femmes très qu'est-ce que c'est que ça ah je me suis trompée de petits boutons je répare voilà ça y est elle est arrivée avec dans son convoi il y a des des amis des femmes qui sont devenues amies par exemple Geneviève de Gaulle était dans le convoi des 27 000 Jacqueline Péry d'Alain Cour Simone-Michel Lévy qui est ce qu'il y avait Jeannette Lerminier Jeannette Lerminier c'est elle qui va pendant la période de quarantaine trouver un petit merceau de crayon qu'elle va cacher dans l'ourlet de sa robe enfin de sa tenue avec des morceaux de papiers journaux sur lesquels il y a des taches blanches parce que le papier journal vous voyez à quoi ça pouvait servir pour condamner du papier journal aux prisonnières mais ça passait à la censure ça veut dire qu'il y avait des passages qui étaient effacés qui étaient blanchis alors sur ces sur ces morceaux de journaux et bien Jeannette s'est mise à dessiner les personnes qui étaient avec elle donc il y a toute une collection des dessins de Jeannette Lerminier et je vais rendre jaloux toute la France puisqu'ils sont à Bezançon il y a même une belle exposition maintenant sur cette un beau travail qui a été fait sur le de Ferfugba et les dessins de Jeannette Lerminier parce qu'elle en a fait pas loin de 200 et ils ont été presque tous sauvés alors vous voyez là on voit des femmes qui sont qui travaillent et vous remarquez qu'elles n'ont pas on voit pas leur visage alors il y en a d'autres si ça vous intéresse il y en a tout un paquet ici vous pourrez les voir et elle ne savait pas dessiner au départ dites-elle moi des fois j'ai un peu de doute parce que franchement elle fait des dessins absolument remarquables oui et c'est ainsi qu'elles vivent jusqu'en 45 elles sont arrivées donc février et voilà qu'arrive 45 en janvier 45 tout le monde savait que tout le monde savait qu'à Ravensbrück la chambre à gaz fonctionnait d'ailleurs les les gardiens les gardiens allemands en parlaient en riant devant les prisonnières et puis c'était les petites nos petites camarades autrichiennes qui étaient chargées de noter les noms de toutes les femmes qui partaient à la chambre à gaz ceci étant avant il y avait les les transports noirs vous savez ce que c'est les transports noirs il y avait déjà des mini sélections des petites sélections on les emmenait dans des camions donc c'était des petits groupes qui étaient emmenés dans des camions quand je dis des petits groupes c'est toujours une personne de trop toujours 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 mais parfois on emmenait plusieurs centaines de femmes à la chambre à gaz à partir de janvier 45 elle a fonctionné tout le temps quant à ah ben voilà l'opérette alors là vous pouvez vous pouvez vous pouvez voir une chanson par exemple le coeur des vieux c'est le coeur des vieux furfugbars et le coeur des jeunes furfugbars alors qu'est-ce que c'était les vieux furfugbars c'était celle qui était arrivée depuis longtemps et les jeunes furfugbars c'était celle qui qui arrivait et qui que les vieux furfugbars informaient du mieux qu'elles pouvaient l'opérette je ne l'ai jamais gardée sur moi mais pas une heure sur moi mais non parce que non non parce qu'elle se elle circulait dans le camp elle était lue d'ailleurs ça les amusait de lire l'opérette alors quand même rire de ça quand on y pense non franchement hein rire de ça regardez les paroles vous arrivez à lire madame dans un grand rôle glacé on t'a déshabillé puis numéroté puis on t'a fait poser pour bien t'acclimater défaillant de froid et louchant d'effroi mêlés d'en serrés pourtant tu n'as pas pleuré on m'a d'abord pris mes bijoux ma valise et mon sac en cuirou mes petites provisions mon bout de saucisson ma belle chemise et mon unique pantalon je croyais qu'on m'avait tout pris et j'espérais que c'était fini comme un bébé naissant j'étais j'étais nue et c'est alors qu'ils m'ont tendu etc c'est pas drôle mes camarades elles riaient de ça à ce moment là qui est-ce qui a sorti cette petite opérette finalement ? et bien c'est Jacqueline Péry d'Alaincourt c'est Jacqueline qui aura l'idée de la mettre dans de la cacher en revanche ce que je garde dans ma poche c'est une bobine photographique autour de laquelle j'ai ploté un peu de chiffon de laine et que je garde le plus possible dans ma poche ou plutôt que j'ai dans ma poche le jour où je vais être libérée là vous voyez ce sont les jambes de jeunes filles polonaises des lycéennes des étudiantes qui avaient servi de cobaye aux médecins du camp et donc un jour un dimanche après-midi comme il n'y avait jamais d'ESS le dimanche elles ont réussi à voler un appareil photo et elles ont pris en photo leurs jambes et elles ont remis l'appareil bref et c'est moi qui garde cette bobine photographique qu'on a qu'on a pu montrer ça la preuve ces jeunes filles il y en avait 76 c'est ça 76 et on les on les avait surnommées les lapins parce qu'elles avaient du mal à marcher et puis elles étaient les cobayes donc elles avaient été opérées dans d'atroces douleurs évidemment nous sommes libérés par la croix rouge suédoise le 23 avril 45 nous sommes 300 femmes c'est la croix rouge suédoise c'est à dire plus exactement le comte Bernadotte il y a eu un homme des hommes une équipe qui a eu assez d'énergie pour négocier pied à pied avec Himmler la libération en pourboire si on peut dire la libération de ces 300 femmes que nous étions et il y a eu naturellement des séries de fouilles mais très désordonnées alors nous avons pu passer ces différents objets comme par exemple les dessins de Jeannette mais il y a eu deux objets beaucoup plus remarquables que les autres deux bébés français deux bébés qui sont passés bon la petite imitation de Jésus-Christ par exemple est passée dans la poche d'anise les camions de la croix rouge nous attendent nous attendent devant le camp nous sommes transportés dans une petite ville danoise qui s'appelle Patborg et là nous sommes hébergés pour la première fois depuis des années nous voyons des lits propres et on nous sert une soupe on nous sert une soupe épaisse blanche délicieuse inoubliable et puis le lendemain on nous fait monter dans un train pour nous emmener en Suède et il y a de l'autre côté du quai il y a un autre train de soldats allemands qui remontent sur Berlin enfin c'est aujourd'hui aujourd'hui je leur constitue donc il y a ils doivent certainement aller défendre Berlin et sur le quai il y a tous ces habitants de Patborg ces danois qui sont arrivés avec des bouquets de fleurs des savons parfumés des gâteaux monumentaux qu'ils ont fait pendant la nuit des objets introuvables que je regarde pas que je regarde pas parce que je fixe à trois mètres de moi un officier SS et que dans dans son regard je vois sa rage blême de rage et dans cette rage je vois notre victoire et ça ça c'est c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu nous étions des squelettes noires comme du cirage je pesais 30 kilos c'était alors à Göteborg en Suède avec ses quelques centaines de camarades je les interroge et je leur demande quel était votre numéro de matricule à Ravensbrück dans quel wagon étiez-vous quelle était la date de votre départ de France avez-vous été dans les commandos etc et connaissez-vous des femmes qui sont mortes pouvez-vous donner des informations sur elles et avec tout ça avec ces quelques centaines de femmes j'arrive à reconstituer l'ensemble des convois qui sont partis de France et puis j'ai aussi demandé avez-vous été dans les commandos êtes-vous revenus à quel moment etc et j'arrive à faire aussi un embryon un embryon de liste des femmes qui étaient dans les commandos alors là je vais faire donc des tableaux des documents parce qu'à l'époque on n'avait pas tout ça donc on écrit à la main on prend des feuilles on les colle on les scotche et ça fait des grands papiers sur lesquels je fais des plans avec des noms des listes là on voit par exemple les groupes de résistants c'est un petit bout c'est un tout petit bout très bien alors après je rentre je rentre en France le 11 juillet 45 je retrouve mon poste à la recherche scientifique et je leur demande de me détacher provisoirement à la section histoire de la section scientifique de la section ethnologie à la section histoire mais je suis épuisée je me souviens que pour aller à la garde de la Bastille il y a des fois j'étais tellement fatiguée que je ne pouvais plus faire un pas et que je m'asseyais sur le trottoir je fais des dossiers il faut faire reconnaître notre réseau alors je fais un tas de démarches fastidieuses bien sûr difficiles le réseau est reconnu on me demande comment voulez-vous l'appeler je dis on va l'appeler le réseau du musée de l'homme mais ça s'est passé je me souviens au siège de la France combattante entre deux portes j'ai d'abord constitué des dossiers pour toutes les personnes qui avaient été fusillées ensuite pour tous ceux qui avaient été déportés qui étaient morts en déportation puis tous les déportés puis ensuite les autres et puis j'ai écrit le premier Ravensbrück mais le premier Ravensbrück qui sort en 1945 c'est un peu c'est mon témoignage tandis qu'après en 77 il sera plus développé 73 il sera plus développé et encore en 88 encore en 88 encore beaucoup plus étoffé beaucoup d'informations Alèche et bien Alèche il n'a pas été arrêté tout de suite non 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 il a été arrêté et en 45 il a été arrêté par un officier américain en Belgique j'ai assisté à son procès il a menti tout le temps tout le temps et le procès de Ravensbrück va avoir lieu à Hambourg les Anglais sont chargés du procès de Ravensbrück ils interdisent qu'une personne déportée y participe y assiste alors évidemment il y a des protestations et finalement ils acceptent qu'il y ait une seule représentante et je suis désignée ce qui me touche beaucoup mais qui me bouleverse beaucoup vous savez c'est toujours très dur de voir juger des gens même s'ils sont coupables ce n'est pas beau ce n'est pas agréable la justice c'est une cruelle nécessité mais c'est une nécessité cruelle les accusés ont dit tout ce qu'ils avaient à dire ils ont menti sur très peu de points et que ce soit le commandant du camp Fritz Zuren ou son adjoint Schwarzer Zuber tous deux racontent en détail ce qui s'est passé dans les chambres à gaz aucun des deux n'a l'idée que quelques dizaines d'années plus tard les types extravagants soient là pour prétendre qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz à Ravensbrück mais je l'ai encore entendu récemment mais quand vous n'avez pas fait disparaître tous les témoins y compris les témoins allemands vous savez les sous-ordres ceux qui disent ah oui non 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 mais moi moi j'ai ah ben non moi j'ai fait qu'obéir moi j'ai fait ce qu'on m'a dit non non moi je ne suis pas coupable il faut entendre ça des énormités pareilles est-ce qu'à un moment ils ont éprouvé du regret pour ce qu'ils ont fait je ne jurais pas qu'il n'y en a pas eu quelques-uns mais autant que je puisse penser le commandant du camp Zoron lui il a eu un seul regret c'est de ne pas avoir tué tout le monde j'ai assisté au procès de Pétain j'en veux beaucoup à Paul Reynaud j'ai entendu déposer l'ancien président du Sénat Jules Jeannet le président de la chambre qui était Édouard Hériot le maire de Lyon et Paul Reynaud ils sont venus lui reprocher d'avoir accepté de négocier avec les Allemands or ces trois hommes plus René Coty qui était qui était venu déposer tous les quatre ils étaient à Bordeaux et personne ne leur a demandé de foutre le bébé dans les bras de Pétain ça veut dire que vous et moi vous qui n'étiez pas né et moi qui l'étais nous sommes tout à fait fondés d'être sévères vis-à-vis de Pétain mais s'il y a quatre personnes en France qui n'avaient pas le droit de l'être c'était ces quatre là si j'ai survécu je le dois d'abord à la chance au hasard et puis aussi à la colère à la volonté de dénoncer tous ces crimes et enfin à une coalition de l'amitié les fils ténus de l'amitié ils s'unissaient des familles qui furent le plus souvent petites deux, trois femmes du même convoi du même village ou qui s'étaient trouvées dans le même wagon dans la même cellule il y a eu des chaînes d'entraide qui dépassaient les nationalités qui faisaient circuler les observations des déductions et il y a eu tout court dans le camp l'amitié oui les fils ténus de l'amitié ont souvent paru submergés sous la brutalité de l'égoïsme mais mais tout le camp en était tissé je vous remercie merci beaucoup d'être là merci aussi à la station de m'avoir invité à faire cette présentation et je voudrais présenter celui qui a rencontré réellement Germaine Dillion et celui qui a écrit cet enfant de la rue et la dame du siècle Michel Reynaud si vous voulez bien venir Michel bravo Michel merci beaucoup parce que je pense que vous aurez peut-être des questions à poser à Michel j'imagine et puis je vais inviter Nelly Viviane et puis à Isabelle avec Annette j'ai rencontré Germaine Dillion dans les années 90 car je travaillais sur les bibles forferies et comme elle avait rencontré Buber Neumann je voulais qu'elle me parle de Buber Neumann parce que Buber Neumann était la blocova avec Milena la compagne de Kafka du groupe de les bibles forcheries les bibles forcheries sont entre autres les témoins de Jova et donc je vais assez amender parce que Germaine Dillion m'a donné ce sens de la curiosité mais aussi ce sens de rebelle parce que Germaine Dillion avait cet entêtement de la foi en la liberté et donc je vais chez elle et on se rencontre et il y a une accroche sur la mer c'est-à-dire le parcours de nos mers nous rapproche et à ce moment-là est née cette amitié et elle m'a demandé de venir en Bretagne on a fait des enregistrements et puis j'avais travaillé aussi sur sa période algérienne et les centres sociaux dont il y a beaucoup de choses qui nous avaient unis voilà donc on n'a pas dit mais la tragédie aussi de Germaine Dillion c'est 45 et la disparition d'Emilie donc quelque chose qu'il a hanté totalement voilà je sais pourquoi je ne le dis pas non tu sais pourquoi je ne le dis pas non je ne le dis pas parce qu'elle elle n'arrivait pas à le dire alors comme elle n'arrivait pas à le dire je ne peux pas le dire mais c'est pour ça je me souviens mais on peut le dire après quoi tu as tout à fait raison quand je lui ai dit que nous portions l'humiliation de nos mères tous les deux d'entrer le sémi à l'heure donc je savais la force qu'elle avait par rapport à l'attachement de sa mère tout comme la perte de son travail universitaire qu'il avait profondément totalement touché moi je peux faire l'histoire il y a d'autres d'autres pourquoi est-ce que les anglais ne voulaient pas qu'il y ait des témoins au procès au procès ça va ça va vous se frapper tout à l'heure je pense que c'est une dimension tout à fait émotionnelle peut-être pour éviter je ne sais pas c'est ça c'est une question de procédure c'est une question de procédure mais Germaine a été Germaine a pu assister au procès comme observateur mais ceci dit je pense qu'il y avait malgré tout des témoins et que Marie-Claude Vaillant-Couturier a été témoin alors elle a témoigné au procès mais la question était que comme dans tous les tribunaux les témoins ne pouvaient pas assister au procès ils sont en général mis à l'écart jusqu'au moment où ils témoignent et c'est seulement après leur témoignage qu'ils peuvent suivre les débats alors on voulait absolument qu'il y ait quelqu'un qui puisse suivre les débats dans l'intégralité mais sans intervenir et c'est pour cette tâche que Germaine a été déléguée par l'ensemble des déportés de France pour assumer ce rôle moi j'ai témoigné j'ai témoigné au procès de Rastad de Rastad je crois oui et mais c'était quelque chose qui était très difficile d'abord parce que c'était très proche encore du retour et que on ne savait pas encore ce qui allait se passer même sur le plan vital en France c'était on était après la guerre mais est-ce que ça allait pas recommencer donc on était relativement discret dans nos propos on n'a pas présenté cette dame qui vient de qui vient de s'exprimer c'est Annette Chalut alors je oui j'étais je suis une 39 000 c'est-à-dire que nous étions classés enfin nous nous sommes classés par arriver au camp et le convoi qui était le plus important a été le convoi des 27 000 qui sont arrivés vers janvier 44 et moi je suis arrivée seulement en mai ou en avril 44 et j'ai été libérée en mai 45 et donc on était très très à cheval sur les sur les sur les sur les nos arrestations et sur les moments de notre de nos libérations parce que beaucoup ont été dans des commandos ne sont peu sont restés à Ravensbrück même et moi même j'ai été à Hanovre et j'ai été libérée à Bergen-Belsen donc on a tous eu les parcours différents enfin il n'y a pas eu deux personnes qui ont eu le même parcours c'est d'ailleurs pour ça que Germaine dit il y a eu mille camps dans un camp le sort des personnes a été extrêmement différent à l'intérieur du même camp il y avait des régimes si différents qu'elle dit qu'il n'y avait plus de différence entre certaines déportées qu'il y en a entre un clochard et la reine d'Angleterre et quand vous parlez de Alèche c'est-à-dire la définition de ce qu'est la trahison qui est l'exerbe de mon livre ce rejet qu'elle a de la trahison qui pourrait être une horreur absolue parce que toute sa vie est basée quand même sur cette notion de confiance et Alèche représente le traître et la colère pas la colère le dégoût que j'inspire la trahison parce qu'elle peut pardonner à celui qui ne peut c'est vraiment le symbole du traître puisqu'il fait ça pour de l'argent et il y a chez elle une répudence absolue oui je crois qu'il y a eu un certain nombre de chansons qui ont été chantées lorsque les prisonnières devaient se rendre sur les lieux de travail non seulement elles pouvaient mais elles devaient chanter les allemands exigeaient qu'elles chantent et Germaine dit on se foutait de leur gueule parce qu'on chantait des chansons ils se trouvaient que c'était bien mais les paroles ils ne les comprenaient pas donc la dérision a été habituelle déjà indépendamment de la composition de l'opérette dans ces chans où l'humour et les sentiments qu'elles éprouvaient pouvaient s'exprimer et un certain nombre de ces chansons ont été reprises par Germaine dans cette opérette qu'elle a écrite mais qui est une oeuvre géniale pour ceux qui l'ont enfin quand on assiste à la représentation de ce spectacle on se dit mais c'est une oeuvre vraiment qui a été construite avec une intrigue avec un tableau général de toutes les situations que vivent les déportés au niveau théâtral et ça je crois que vous qui l'avez joué des milliers de fois répétez oui des centaines vous savez qu'à chaque fois l'émotion toujours l'émotion et la joie de le jouer et il faut dire que cette opérette Germaine l'avait laissée dans un coin ça avait été sauvé par son ami Jacqueline Périne Alaincourt mais c'était resté dans un tiroir chez elle pendant 60 ans et c'était un peu un hasard que moi je peux raconter parce que je travaillais auprès d'elle à ce moment là ce document intéressait beaucoup de gens alors il y avait des gens qui commençaient à photocopier et comme Germaine commençait à être aussi un petit peu un peu laxiste en disant vous pouvez le prendre etc donc Anis Postelvinet et moi-même on s'est dit c'est pas possible il faut absolument protéger ce document et on l'a fait sortir de la maison de Germaine et c'est allé chez Anis Postelvinet alors je vous raconte quand même ça parce que c'est oui c'est super parce que je ne savais pas encore ça il y a eu une éditrice de la martinière qui est venue chez Germaine et qui cherchait une page de manuscrit pour publier un ouvrage qui concernait les plus beaux manuscrits de femmes c'est un ouvrage qui est apparu d'ailleurs avec une page de biographie et sur l'autre page le facsibilé du manuscrit alors moi j'ai cherché Germaine a dit vous vous en occupez alors j'ai cherché un texte où il y avait un texte d'actylographié donc d'actylographié avec quelques corrections et puis je l'ai donné à l'éditrice mais je lui ai dit vous savez il y a quelque chose qui serait plus intéressant qui est un vrai manuscrit écrit intégralement de la mienne de Germaine mais je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est chez Madame Postelvinet alors l'héritrice a trouvé que c'était intéressant d'aller chez Madame Postelvinet et une fois qu'elle a vu ce manuscrit elle a dit c'est pas une page que je veux mais c'est tout le manuscrit il faut absolument éditer ça et là il y a eu des résistances de la part de Germaine et de ses camarades parce que depuis le début elles étaient toutes et Germaine la première persuadées que le public ne comprendrait pas et que la réaction serait qu'est-ce qu'on rigolait bien à Ravensbrück mais et finalement ça a été signé un petit peu à regret par Germaine et c'est sorti et bon dès la sortie il y a quelqu'un qui s'appelait Jean-Luc Choplin qui était le directeur du Châtelet qui a vu ça et qui a dit je le montre et le spectacle a été monté pour le centième anniversaire de Germaine elle n'a pas assisté à la représentation parce qu'elle était trop fatiguée mais tous ceux qui ont participé au spectacle c'est un souvenir extraordinaire il y a eu trois représentations en juin mai juin 2007 pour le centième anniversaire et les solistes et quelques choristes sont venus chez Germaine pour le chanter et ils sont allés aussi chanter à Ravensbrück oui mais par rapport à Germaine elle a vu de ce qu'elle avait non mais j'ai un micro non c'est plus pour ce que j'allais dire il y a eu une quinzaine de créations moi je l'ai vu à Annecy c'est un texte qui qui intéresse énormément en particulier les conservatoires les formations des universités du grand âge même dans les lycées et il y a eu vraiment des spectacles extraordinaires alors ça va depuis le spectacle minimaliste de Roselyne petite forme deux personnes deux comédiennes et des marionnettes jusqu'à des représentations comme au Châtelet où il y avait plusieurs chorales presque une centaine de personnes sur scène et je veux dire que dans des esprits totalement différents ça a été représenté aux Etats-Unis à l'université du Mel où les choristes non plutôt l'artiste principal se sont rasés le crâne pour jouer pour être dans l'ambiance vous avez joué en 2010 à Ravensbrück avec un orchestre de jeunes allemands et les filles qui chantaient du lycée oui c'est ça oui oui allez-y madame excusez mon ignorance je voudrais savoir comment vous Roselyne Sarrazin vous êtes rentrée en contact entre vous avec Germaine Tillion alors je n'ai jamais rencontré Germaine Tillion sauf que je voyais un jour il y a longtemps j'avais vu une exposition sur Germaine Tillion c'était à Besançon vous avez compris que je fréquente beaucoup cette ville j'y suis née en fait et et ce jour-là quand j'ai découvert Germaine Tillion j'ai dit mais comment ça se fait que cette femme incroyable exceptionnelle n'est pas plus connue que ça c'est pas normal il y a un truc qui va pas et un jour je ferai quelque chose et puis vous savez on est occupé on travaille on crée plein de spectacles mais j'ai en tête toujours dans un petit tiroir où il y a Germaine Tillion et puis un dimanche je me trouvais dans la mairie du 11e arrondissement c'était en février 2009 et là il y a un étal des livres de Germaine Tillion puisque c'était le Maghreb des livres donc il y avait les livres sur l'Algérie et il y avait tout les livres je ne sais pas qui étaient là avec les livres de Germaine et je fais oh Germaine Tillion il y a tout et je n'avais pas de sous sur moi pour acheter les livres je n'avais rien sur moi oh si un petit billet de 5 et la chance c'est que avec le petit billet de 5 euros j'ai acheté un petit livre de poche l'opérette à Ravensbrück je rentre j'étais chez des amis ici le soir je lis l'opérette et en éteignant la lampe de chevet j'ai dit je le monte vraiment pour moi c'était évident évident alors que jusqu'à ce jour-là je vais vous avouer que je n'avais jamais rien fait sur le thème de la résistance et de la déportation jamais c'était vraiment la personnalité de Germaine qui m'avait attirée parce que moi je ne suis pas dans une famille de résistants je suis à moitié suisse vous voyez ça oui excusez-moi il n'y a pas voilà je voudrais juste refaire un point d'histoire je voulais savoir vous avez parlé du procès de ce prêtre à lèche oui a-t-il été condamné à quoi a-t-il été condamné condamné à mort il a été condamné à mort d'accord et deuxième question je profite je sais que vous avez vous où en est la maison de Germaine Tillion en Bretagne est-ce qu'elle a pu être alors ça a marché c'est bon elle est sauvée attendez ça a marché oui enfin non c'est en suspens disons ah bon il y a eu depuis dix ans l'association locale qui s'appelle Maison Germaine Tillion s'est consacrée à essayer de sauver cette maison qui a été squattée qui a été un peu incendiée qui a été très maltraitée et à chaque fois les projets de restauration se sont heurtés à la volonté du propriétaire auquel Germaine avait vendu cette maison le conservatoire du littoral qui voulait absolument laisser la place aux petits oiseaux avant tout et donc récemment un seul projet avait été retenu celui d'une démolition partielle conservant le raie de jardin et transformant le reste en terrasse pour l'observation des oiseaux et de la nature et puis en décembre le préfet du Morbihan a provoqué une réunion où il a décidé en s'appuyant sur la volonté du chef de l'état de sauvegarder intégralement cette maison et pour le moment c'est simplement une promesse il n'y a pas de décision ferme et définitive mais il y a un grand espoir quand on arrivait au camp d'abord on avait un numéro un matricule ensuite on était où on restait au camp principal qui était Ravensbrück où on partait pour aller travailler dans une usine et à partir de là c'était un commando on pouvait partir dans une usine qui était proche ou bien dans une usine évidemment toujours en Allemagne mais qui pouvait être très loin de Berlin dont Ravensbrück était le plus proche camp de concentration et quand on partait de Ravensbrück on partait donc en commando moi je suis partie en commando à Hanovre donc de Ravensbrück j'ai été une ce qu'on appelait une 39 000 c'est à dire que pour se souvenir du moment où on arrivait on on le mettait dans les dans les dans les 20 000 ou dans les 27 000 il y avait eu un gros commando de française qui était parti qui faisait les 27 000 et qui est arrivé en janvier 44 et moi je suis arrivée en mai 44 ou en mars 44 je ne me souviens plus et j'ai été dans les 39 000 donc entre les 27 et les 39 ça c'est 12 000 personnes de toute nationalité bien sûr et mon commando à moi était un commando où il y avait environ 200 ou 300 françaises qui auraient été réparties après dans des dans des lieux tout à fait différents certaines sont parties presque à la frontière aux frontières du nord d'autres sont revenus vers la vers la France et on a toutes toutes eu selon nos notre âge dans le camp des endroits tout à fait différents comment on logeait à un offre comme dans tous les commandos on était dans des baraques avec des chalits de trois étages et on était quelquefois deux ou trois par chalit quel que soit le niveau du chalit mais est-ce que c'était moins dur car Ravensbrück ou c'était la même chose c'était la même chose c'était plutôt plus dur parce que Ravensbrück avait fini par être une image du camp tandis que les commandos avaient été faits évidemment moi je suis arrivée quand je suis arrivée à Hanovre dans un commandos neuf c'est à dire que ça sentait bon et qu'il n'y avait pas eu de gens avant moi mais les gens qui ont suivi parce qu'on n'est pas resté très longtemps ont eu le dégoût des autres si je peux dire quand il y a eu ce colloque dont je vous ai parlé qui a eu lieu en 2018 et qui s'appelait Ravensbrück mémoire pour l'avenir nous avons eu la présence de Jean-Claude Passera qui est un des deux enfants qui est né à Ravensbrück et qui en est sorti vivant si je ne fais pas l'erreur je crois qu'il y a eu 850 naissances à Ravensbrück et il en est sorti combien de vivants en tout 10 peut-être parce qu'il y a qui comprend le cité de Jean-Marie-Land Marie-Jo mais ça veut dire oui Marie-Jo était une infirmière enfin était une étudiante en médecine qui a occupé les fonctions d'infirmière au Révire et elle a assisté jusqu'en 1944 au traitement qui était réservé au bébé naissant c'est à dire qu'on les noyait dans un seau à la naissance devant la maman qui venait d'accoucher et à partir de 1944 il y a eu une Kinderzimmer une chambre des enfants et les enfants n'étaient pas tués mais mouraient tous parce que les femmes ne pouvaient pas allaiter elles n'avaient pas de lait et il n'y avait pas de lait pour les enfants donc ils vivaient 2-3 mois et puis c'était fini les deux seuls les trois français qui sont sortis c'est bien ça Anne-Marie les trois français qui sont sortis ils sont nés un mois avant la libération du camp c'est pour ça qu'ils ont été sauvés et ils ont été sauvés de justesse et quand on parle de paquet c'est que effectivement les allemands ne voulaient pas que les bébés sortent parce qu'ils sentaient que c'était la fin de la guerre et que c'était quand même un des crimes les plus importants qui pouvaient leur être imputés donc ils ont lorsque les deux mamans qui étaient présentes parce que ce sont les trois enfants qui sont sortis du camp il y en avait un qui était précisément en commando c'est lequel celui qui était en commando la mère de Jean-Claude Passra et les deux autres étaient à Ravensbrück mais les allemands ne voulaient absolument pas que les enfants sortent donc il y a eu une chasse aux bébés et aux mères pour essayer de les empêcher de partir et à la fin quand elles ont réussi à entrer dans le convoi qui les ramenait vers la Suède il y a un bébé qui a été jeté comme un paquet dans le camion c'est une infirmière allemande Zerda je crois qui a fait cela et qui a dit ah tu as oublié ton paquet et qui l'a envoyé ce paquet qui était le bébé dans le camion donc il est resté trois enfants français qui sont nés à Ravensbrück si vous permettez une anecdote je vais raconter Germaine Thillot avec beaucoup de tristesse de ce petit Danois qu'elle a vu au camp de au rivière au rivière de Ravensbrück et que ce SS lui donnait une pomme et qu'on vient le chercher pour le gazer et Germaine racontait cette histoire avec lui c'est pas pour le gazer c'est pour la gaza exactement c'est un enfant c'est un enfant qui était malade et qui a été soigné avec beaucoup de gentillesse par le médecin nazi et à un moment il le met sur ses genoux il lui donne une pomme il dit mais il va mieux maintenant il va pouvoir partir à Auschwitz elle le disait même qu'elle s'en était sorti parce qu'elle n'en pouvait plus n'oubliez pas qu'elle venait de perdre sa mère sa mère vient d'être gazée donc n'oubliez pas cela et quand j'ai publié des extraits pour la première fois dans la foire à l'homme de l'opéra qu'elle a écrit à Ravensbrück j'ai publié la dernière lettre qu'Emilie a écrite à Anissé Girard qui va devenir Anissé pas de s'éleviner Germaine Dillon est dans un état de santé de délabrement total à cette époque là et en plus elle sait que sa mère a été gazée donc elle s'en sort d'une force elle en avait elle est à vous totalement à vous elle dit quand même je ne sais pas si elle le dit dans les entretiens avec vous que ce qui lui a donné la force de continuer à vivre c'est la volonté de témoigner la volonté de témoigner des crimes dont elle avait été la victime et le témoin et que pour elle ça avait été ce qui l'avait tenue elle était tellement attente qu'elle ne pouvait que s'en sortir schématiquement elle avait subi tellement elle le dit clairement à un moment elle dit qu'elle a pris froidement la décision de survivre comme un devoir et non pas comme une force vitale en elle moi je suis restée auprès d'elle jusque dans les derniers moments et jusque dans les derniers moments cette dame qui avait 101 ans disait ah si maman était là jusqu'au bout si maman était là et chaque fois elle repartait sur la déportation et elle me reprochait des fois à moi de parler de la déportation or je n'évoquais pas le problème il y avait chez elle cette obsession et elle le disait clairement Ravensbrück m'a dévoré la vie à l'occasion il y a eu beaucoup de créations artistiques dans les camps en particulier au camp de Thérésine qui était un peu un camp vitrine et là il y a eu beaucoup d'actes de création d'opéra et il y a une de nos amies une jeune chercheuse qui a mis à jour une petite pièce de théâtre qui avait été composée par un gamin de 14 ans parce qu'à Thérésine ils avaient la possibilité d'avoir du papier ils étaient même encouragés à écrire alors que ce que Germaine a fait c'était très clandestin et chacun des gestes de la composition de son opérette était passible de la peine de mort voler du papier voler de l'encre voler le temps de travail pour écrire ça tout ça c'était des elle se mettait en grand danger en faisant cette opérette comme nous avons la chance d'avoir encore quelqu'un qui vient de Ravensbrück est-ce que Annette Chalut aurait envie de témoigner soit de ce qu'elle a vécu soit de ce qu'elle a entendu comme nous pendant la présentation et si elle a envie d'ajouter quelque chose il y a tellement de choses à dire que c'est impossible de ne pas pouvoir le dire non moi j'ai témoigné assez souvent à la demande dans des classes mais plus maintenant depuis longtemps parce que parce que je suis devenue âgée et que les gens ne me connaissent plus mais à une certaine époque c'était intéressant de pouvoir en parler j'ai lu un livre qui n'est pas romand qui parlait d'un procès qui s'est retenu en Allemagne en 51 à peu près contre une contre une gardienne des camps c'était l'Allemagne qui faisait un procès parce qu'elle aurait été accusée par ses co-gardiennes d'avoir tué des françaises Ravensbrück et Germaine Tillon serait allée je ne sais pas si c'est un roman ou c'est vrai serait allée témoigner que cette femme qui était une véritable bordure mais n'avait jamais tué donc elle voulait que la vérité éclate est-ce que c'est vrai ou pas ? j'ai été à ce procès et moi d'une part je connaissais cette Allemande qui était très intolérable et intolérante mais elle a battu mais elle n'a pas tué et j'avais été témoignée à des charges à des charges et à des charges charge parce que elle avait été très mauvaise très dure et sans aucune obligation parce que elle le faisait quand on n'allait pas assez vite elle nous tapait dessus mais la charge qu'elle donnait à sa frappe était plus importante que le faux pas que nous avions pu faire dans le groupe effectivement Germaine a aussi contribué à cette témoignage à des charges et elle a obligé aussi Geneviève de Gaulle qui raconte qu'il venait d'accoucher et qu'il y avait un bébé de quelques mois dans les bras en lui disant tu dois aller parce que la justice il faut l'exercer même contre ses ennemis il faut être juste et Geneviève en parle d'une façon très remarquable en disant que pour elle ça avait été une grande leçon de savoir défendre la justice même au profit de ceux qu'on considère comme ses ennemis mais si on croit à la justice elle est pour tous et ça Germaine a assisté beaucoup là dessus c'était justement le ce que je voulais dire c'est que ce que je sais de Geneviève c'est qu'elle a effectivement laissé son petit bébé son fils aîné qui venait de naître pour aller témoigner dans ce procès avec cette cette capot qui était absolument odieuse mais qui était accusée de quelque chose qu'elle n'avait pas fait et donc elle est venue témoigner en disant ça elle ne l'a pas fait et c'est quand même bon quelque chose d'assez extraordinaire d'oser témoigner et c'était effectivement avec Germaine Tillon voilà ça n'est pas il n'y a pas de musique écrite elle a réutilisé des airs qui existaient et sur lesquels elle a accolé des paroles de sa composition et ce qui est intéressant c'est que le répertoire musical de l'opérette va de l'opéra à la chanson de Bordel c'est un vaste répertoire qui représente aussi la diversité des femmes qu'elle avait rencontrées à Ravensbrück est-ce que vous pourriez donner la définition de perfur ça veut dire disponible en allemand et c'était le terme qui désignait enfin je crois que c'était plutôt un terme d'argot du camp mais qui désignait les femmes qui n'étaient pas inscrites dans un commandos de travail qui n'avaient pas une affectation et qui essayaient donc d'échapper au travail ce qui voulait dire qu'elles étaient privées de la tranche de pain qui était distribuée sur les lieux de travail aussi c'était une forme de résistance je crois qu'on va être obligés de quitter la salle merci beaucoup merci 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 merci